et bien salut tout le monde c'est sapo c'est parti pour une nouvelle vidéo de pvp on est sur E4 on est sur l'officiel comme on dit dans le jargon avec mon roublard que j'ai décidé de stuff enfin j'ai mis les stuff dans un hypermache sur mon roublard rien de compliqué et c'est parti let's go je vais apprendre à jouer roublard donc faudra être faudra être indulgent pardon va apprendre au fur et à mesure avec les vidéos et puis voilà c'est pour ça que j'ai jamais eu trop envie de jouer roublard en vidéo parce que je me suis enfin c'est même pas je me suis dit c'est la vérité à chaque fois que je joue dès qu'on fait un fail sur youtube il y a trente mille personnes qui te le disent oh t'es nul fallait faire ça fallait faire ci et ça motive pas trop trop pour ça que j'ai jamais eu trop envie de jouer ces classes là je me suis dit allez tant pis on va quand même aller jouer tranquillement on va pas se prendre la tête on s'en fout même si on fait des conneries on va apprendre c'est le plus important je me suis dit ça et puis voilà c'est tout allez je mets mes deux bombes tranquillement l'ecaflip level 200 et peut-être on est cash je sais pas trop il est comment il a 60 récrites mais nous ça nous intéresse pas vraiment roulet de force donc il doit être sur maître force vu qu'il a fait une roulette force mdr on a fait l'un sur non il a peut-être un coutoulou c'est pas grave si tu la bombe feu honnêtement elle sert pas à grand chose c'est si j'ai le boost tant mieux si je l'ai pas c'est pas très grave ok il reste trois pa il ya toute son armée d'invocation il est multi élément il t'a passé fort c'est vrai il y a une roulette de chance et une roulette de force aussi toute son armée d'invocation qu'elle a roulette pm ça va pas trop m'aider je pense quoi que non je pense pas vraiment allez on va se booster tranquillement le kaboom les bombes la déto j'ai six pa il faudrait que je pose une autre bombe après il me restera trois pa et rien faire avec trois pa je sais pas trop où je vais la poser la bombe peut-être par là c'est trois ph peut-être le pousser un coup j'ai pas grand chose à faire donc autant le repousser un petit coup ça veut peut-être lui faire dépenser un pm en plus je sens qu'il y a une roulette pm je vais rester là je pense ouais je sais vraiment pas jouer spécialement la classe bon là j'ai fait un truc basique je me suis dit des pa pour pour plus tard rouler de soins ok il a 33% de réserve enfin ça va c'est pas trop non plus il va tuer la bombe c'est pas très grave tant qu'on en a gardé une ça va à peu près il me dit je teint ça tape tellement fort maintenant et toutes les classes tapent fort sur dofus lol alors qu'est ce que je peux faire peut-être en tourloupe mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en tourloupe j'utilise 7pm je sais pas trop là il ya moyen de prendre une bonne zone espingol honnêtement sans faire le mec pvm c'est un peu le cas parce que ça me permet de débarrasser un peu toutes les invoques j'ai peut-être posé une autre bombe aussi bon bah je sais pas au même endroit voilà que ça on tue un peu tout ça me semble pas trop mal franchement on vire toutes ces invoques qui sont un peu chiant c'est des petits dégâts qui arrivent tout le temps et des et des petits voilà des petits soins pour lui et nous on repose notre jeu à côté c'est pas trop mal on prend un récord à faire attention roulette intel d'accord il a plus que 6 pa il va sûrement taper un peu et reculer à état fort moi c'est là que je commence à utiliser un peu mes bombes quand même parce qu'elles sont là c'est pas pour faire joli il ya quand même falloir les utiliser et je ça c'est le truc c'est que je sais pas comment alors on peut faire un tour loup je pense peut-être qu'elle ait un coup d'héros là pour le coup ouais tac tac en tour loup c'est où c'est là mais non mais je suis trop con bon c'est pas grave je peux faire votre mais je suis trop con je voulais je voulais pas faire comme ça fait je voulais le mettre directement sur lui bon c'est pas très grave vu j'avais la botte mais bon j'ai fait un petit fail que j'aurais pu faire rémission sur notre bombe après bon c'est pas grave c'est pas grave franchement il tue la grosse ombre et tout c'est pas très grave on lui a quand même mis 1600 dégâts c'est pas mal 1600 dégâts là rapidement bon dommage il a pas perdu de pm ce qui est assez bizarre franchement j'ai quand même il a que 40 d'esquive ce que je veux dire quoi c'est que c'est pas beaucoup il commence à tuer les bombes mais là il se met un peu entre toutes les bombes donc il va assurer le kill sur la petite bombe c'est sûr il reste plus que 2 pa donc je pense pas qu'il va lâcher un tord de toute façon même avec un tord il tuera pas la bombe donc on va pouvoir le remettre dedans normalement sans trop de problème si je dis pas de bêtises on verra ça mais normalement ça devrait le faire ouais bon je vais faire façon à ma façon ça sera pas forcément ouf mais je peux pas rémission celle là bon tant pis je vais mettre une bombao ici je vais aimanter et puis peut-être cramer la roublardise allez on va cramer roublardise tranquillement ça va y'a plus que 100.10 il faudra faire gaffe je suis souré cop ça c'est un peu le plus gros danger du monde mais pour l'instant ça va à peu près oubliez pas que je débute en roublard donc et j'ai pas envie de voir 30 messages en mode oh fallait faire ça fallait faire ça maintenant machin machin c'est insupportable ça les gars je peux pas revenir dans le passé si y'a vraiment un conseil à donner en général de genre faut que tu penses à faire rémission à tel tour parce que machin machin ok y'a pas de problème et des machins comme ça enfin voila c'est pas très intéressant ça vous êtes pas con je pense que vous le savez bon je peux pas faire grand chose je pense qu'on va faire un petit tour de secpa comme on dit je sais pas trop comment on va le taper pendant qu'il a rouletagie et puis on va mettre une autre bombe peut-être dans le passage c'est pas mal la bombe comme ça il vient pas mon cac trop facilement même s'il peut la tuer la bombe c'est pas grave au moins il dépense des pieds dessus ouah le recop est tout petit ça va ouah il m'a mis un recop tour 3 il m'a mis que 200 vu qu'il avait le coco pas mal pas mal ça ouais la bombe je vais le passer un peu ok il lâche son tord il veut vraiment tuer toutes les bombes je pense ah il va tuer toutes les bombes et j'ai pas cramé rémission enfin ouais j'aurais dû le cramer avant rémission bon après voilà il fait tout il arrive même pas la tuer il fait tout son tour dessus il fait tout son tour sur ce qui est un peu chiant ce qui arrive à sonner je lui ai mis un petit peu d'érosion faut pas l'oublier quand même il me tacle pas du tout je vais pouvoir lâcher une libée je pense ah il me tacle un peu c'est vrai bon libée ouais je peux aller là bas donc ça va je vais mettre un coup d'éro je pense cette fois on lâche tac et on aimante par là bas et à plus de 18 points de vie la bombe mais c'est pas grave ça suffit à lui mettre un moins 700 et un autre moins 700 et il perd un petit pm bon ça va à peu près pour ce combat pour l'instant j'ai pas fait trop de conneries je pense j'ai réussi j'ai fait des conneries mais disons qu'oubliez pas que je débute c'est un de mes tout premiers combats en roublard de la vie donc enfin non pas de ma vie mais en 1v1 avec ce mode là c'est vrai quand même assez du bon niveau normalement sur l'officiel les gens jouent assez bien parce que c'est quand même voilà c'est l'offi quoi alors libé ça pousse de 4 bah c'est pas grave je peux libé c'est pas mal il a fait chance ou pas non je crois pas je peux libé alors est-ce qu'il ya moyen de démonter quelque part et faire un un beau kill je sais pas non maintenant je peux pas parce que ça ferait que tu aies que deux bombes et ça le tuerait pas c'est pas grave on va reculer j'aurais peut-être pas dû aimanter du coup bon c'est pas très grave ça ok il a un soignable il a un soignable donc ça c'est pas mal j'ai qu'un pm ça va faire un peu je suis pas sur les copains il faut pas l'oublier il essaie de se soigner en état soignable là c'est beau jeu pour le coup c'est par contre j'ai vraiment pour une chose pour une fois j'ai bien fait déroder parce que si imaginons il avait il serait venu à ce full soin avec là s'il était pas d'un soignable et ben il aurait été que 2200 vitamax et 2200 vitamax franchement les gars ça se tue très vite avec un roublard tu mets deux bombes ou tu fais dernier souffle tu fais péter normalement ça l'effet donc là il tue les bombes et tout mais c'est pas très grave là je pense que je vais tacler quoique j'ai que ouais c'est par là je pense que je peux quand même faire comme ça faire comme ça je vais faire ma maîtrise pour le prochain tour et normalement j'ai la roublard 10 qu'on l'a fait comme ça la roublard 10 bon il me reste deux pa mais j'aurais rien pu faire je prends l'émeraude je le tacle en même temps en plus il y a la bombe qui est derrière ça me semble assez correct comme tour franchement les gars je pense ça sera un petit enfin ce sera pas une série suivie mais comment dire ouais je pense que je posterai un ou deux combats comme ça de temps en temps peut-être un par semaine avec le roublard mais ça sera assez régulier quoi alors que tandis que les autres classes bah j'ai vu que c'est l'officiel et il m'a tué ou pas non il s'est tué tout seul il a fait une de flamingo très bien je pense vraiment pas que c'était volontaire en plus il a tenté de m'utiliser non il a fait une de flamingo bah ok bah c'est bien j'ai fait putain ça va j'irai à gérer bon c'était pas ouf vraiment il aurait pu faire mieux mais là par contre il était mort quoi qu'il arrive je l'avais vraiment bloqué sur le dernier tour dites moi ce que vous en pensez j'ai dû faire des fails c'est clair mais dites moi pas genre un truc trop précis en mode tour 3 fallait qu'il fasse la bombe là 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 ça sert à rien c'est vraiment un cas trop précis ça sert à rien par contre les conseils qui marchent quasiment tout le temps en mode pense à faire machin quand il ya le chance des cas flippe pense à faire émission autour autour je sais pas quoi où tous les trois tours parce que machin machin si vous avez des conseils de gens là n'hésitez pas dans les commentaires mais si ces trucs trop précis ça n'a aucun intérêt je risque de supprimer les commentaires parce que c'est pas intéressant enfin je vais pas revenir dans le passé c'est pas voilà j'ai pas des dons comme ça en tout cas c'était sapeu vraiment sympa le petit roublard là c'est mon premier combat j'avais envie de changer un petit peu sur l'officiel on est vraiment sur E4 là j'ai le mode le plus basique de la planète mais c'est pas grave c'est un mode qui est assez viable je pense et vu que c'est le seul enfin c'est pas le seul mode que j'aimais en tout cas pour un roublard j'ai pas de mode haut ni de mode feu pour l'instant donc je vais jouer au mode air puis moi j'aime bien l'élément en agilité pour moi c'est meilleur alors peut-être pas sur un roublard mais en général j'aime bien donc voilà n'hésitez pas à laisser un max de likes pour ce roublard franchement ça ferait plaisir ça me donnera envie de continuer si vous avez aimé mettez je sais pas essayez de mettre 1000 likes et puis voilà je suis comme ça ça va me motiver à continuer et puis voilà c'était sapeu mettez max de likes allez voir le site sapeu.fr envoyez vos demandes de stuff sur sapeu.fr allez me filer sur twitter j'arrête le blablabla et puis voilà bonne soirée tout le monde